Bonjour et bienvenue à vous pour un nouvel épisode Focus, et après notre grand vote hebdomadaire des auditeurs sur notre télégramme, c'est bien Powerledger qui a été finalement choisi et dont on va parler aujourd'hui. Moi c'est Clément et pour cet épisode je suis accompagné d'Ilias. Salut ! Et tout au long de ce nouveau numéro Focus, on va essayer de vous partager toutes les informations essentielles à la compréhension du projet Powerledger, qui est une nouvelle plateforme décentralisée d'échange d'énergie. Alors je ne vais pas vous apprendre que ça fait déjà plusieurs années que l'énergie renouvelable et la distribution de ressources énergétiques s'intensifient à travers le monde, et contrairement à d'autres industries, en fait l'énergie elle a déjà commencé une certaine forme de décentralisation. Donc de cette émergence du renouvelable est né ce qu'on appelle les DER, pour Distributed Energy Resources, en gros l'énergie décentralisée. Et les DER en fait c'est un ensemble de systèmes de génération et de stockage d'énergie qui sont intégrés dans le réseau existant et qui permettent de réduire les coûts, d'augmenter la fiabilité du réseau et aussi d'aider l'intégration de l'énergie renouvelable dans le réseau électrique existant. Quand on parle de DER, on fait surtout référence à plusieurs technologies comme les piles à combustible, les systèmes photovoltaïques, les systèmes éoliens ou encore les microturbines. Cependant, le principal enjeu de ces systèmes, c'est la coordination. C'est faire face à une demande en énergie qui peut varier à travers le temps et à travers l'espace, sans compromettre le temps d'exécution ou le coût du service. Cet enjeu en fait soulève le problème de la distribution, c'est à dire quel va être le meilleur moyen de distribuer l'énergie à chaque utilisateur du réseau avec un respect du temps, du coût et des contraintes physiques de l'infrastructure. Donc aujourd'hui, ce problème, il est résolu grâce à des systèmes centralisés, toutefois avec des centaines de milliers de DER dans ce qu'on a parlé précédemment qui sont ajoutés à ce système centralisé. Mais en fait, la demande devient de plus en plus difficile à gérer en respectant un temps correct, en évitant des coûts supplémentaires et en conservant l'intégrité du réseau. Donc une solution qui est utilisée en ce moment par différents projets, c'est d'utiliser la blockchain et les smart contracts pour coordonner de façon efficiente la distribution de cette énergie entre les différentes parties prenantes de ces systèmes décentralisés. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs projets qui commencent à émerger de ce constat, comme Suncontract ou WePower qui va faire une ICO prochainement. Mais aujourd'hui, on va parler de Powerledger. Donc Powerledger, ça permet aux consommateurs et aux producteurs de s'échanger l'énergie et de rendre cet échange efficient à travers un registre distribué qui va éliminer le besoin de faire confiance à une entité centrale et qui va rendre la transparence à cet échange. Donc en mai 2016, il y a Powerledger qui a été fondé en Australie, donc il y a une boîte australienne. Et ils ont très vite fait un projet pilote en Australie avec la National Lifestyle Village. Donc c'est un village en fait de 4000 personnes pour les personnes, enfin c'est focus pour les personnes nées dans les années 50. C'est genre un village... Un village pour les personnes à la retraite quoi. Voilà exactement. Donc ils ont fait un proto chez eux pour démontrer la capacité de ces technologies. Donc 15 habitations étaient connectées à la blockchain pour se partager l'énergie qu'ils produisaient. Ensuite, donc ce projet a été un succès et entre 2016 et 2017, il y a eu plusieurs autres utilisations commerciales et il y a eu différents partenaires en Australie et en Nouvelle-Zélande. Notamment avec Vector en Nouvelle-Zélande qui est le plus gros distributeur d'électricité. Dernièrement, le 8 septembre, il y a eu une ICO, enfin ils ont fait une ICO, du coup Powerledger ont fait une ICO sur la plateforme Ethereum. Et ils ont levé un peu plus de 13 millions de dollars US. Donc avec un prix autour de 1 power pour 8 cents de dollars USD. Donc l'ICO avait démarré le 8 septembre et s'est terminé le 6 octobre. Et il y avait à peu près 600 millions de tokens à la vente et pour l'e-Bounties. Ensuite en Novembre, ils ont reçu un peu d'aide du gouvernement. Ils ont reçu près de 8 millions de dollars australiens dont 2,5 millions du gouvernement australien. Et toi Ilias, tu vas nous parler un petit peu plus du concept derrière Powerledger. Bah oui, ça a l'air d'être un projet qui plaît vu l'argent qu'il lève. Du coup, on va explorer le concept un peu plus en détail. Donc comme l'a dit Clément un peu plus tôt dans l'introduction, il y a apparition de moyens qui permettent aux citoyens par exemple de contrôler et créer leur propre énergie comme les panneaux solaires, les éoliennes. Mais il reste un problème de distribution. Il y a aussi le fait aujourd'hui que le besoin d'électricité est de plus en plus variable par exemple pour les entités mobiles telles que les voitures électriques qui vont venir utiliser des bornes et acheter de l'électricité de manière variable auprès du fournisseur officiel. Mais ils pourraient aussi acheter cette électricité auprès de ces petits fournisseurs qui pourraient la vendre par exemple, l'écouler de cette manière là. Il y a déjà aujourd'hui dans plusieurs pays des citoyens qui font des surplus d'électricité et qui renvoient sur la grille. En Australie particulièrement, il existe des producteurs d'énergie privés et publics actuellement, donc ça c'est les gros producteurs comme les compagnies qui vont travailler pour une ville entière par exemple. Tous ces créateurs d'énergie sont sous la réglementation d'un organisme national qui régule ce qu'ils peuvent faire, le prix qu'ils peuvent imposer pour acheter ou vendre de l'énergie quand ils en achètent auprès des DER, donc des créateurs d'énergie, les citoyens, et quand ils la vendent à d'autres personnes, des compagnies ou des particuliers. Cet organisme national, il détermine aussi à quel prix un utilisateur peut vendre de l'énergie, l'énergie qu'il génère. Et actuellement en Australie par exemple, c'est entre 6 et 10 cents australiens par kilowattheure. L'un des points de Powerledger qu'on peut trouver en regardant les vidéos YouTube qu'ils ont sur leur site, c'est que ce sont aujourd'hui des compagnies privées qui achètent de l'énergie auprès des DER, auprès des par exemple citoyens ou communautés qui fabriquent des surplus d'énergie avec le panneau solaire ou les éoliennes qu'ils ont acheté. C'est ces compagnies-là qui vont imposer le prix. En fait, les créateurs d'électricité n'ont pas de mot à dire sur le prix auquel ils vendent cette énergie. Les deux, ce qu'il faut remarquer aussi ici, c'est que les deux, que ce soit la compagnie qui achète l'électricité ou le citoyen qui la fournit, vont payer en fait une sorte de part qui va aller chez la compagnie qui possède les câbles en fait, qui va permettre de transporter l'énergie. À partir de maintenant, on va appeler ces entités, personnes, communautés ou compagnies qui créent de l'énergie et la vendent au réseau et la vendent aux compagnies locales qui gèrent le réseau. On va les appeler les prosumers. Dans le white paper, c'est comme ça qu'ils les appellent. On va utiliser ce terme, ça va être plus pratique. Donc les prosumers qui génèrent cette électricité ont comme choix soit de la stocker dans des batteries, mais actuellement c'est cher et assez difficile à installer, soit de l'utiliser immédiatement pour leur propre consommation, ou alors de la renvoyer sur le réseau et la vendre. Et comme on vient de le voir, lorsqu'ils la revendent sur le réseau, ils sont obligés de la vendre au prix qui est imposé par le seul acheteur qui est la compagnie privée. Donc les prosumers qui ont des DER n'ont pas d'autre choix que de vendre au prix qui leur est imposé. Ils ont réussi à obtenir leur indépendance énergétique dans le sens où ils créent leur propre énergie, mais ils ne l'ont pas vraiment tout à fait obtenu parce qu'ils ne peuvent pas déterminer à quel prix ils vendent. Il n'y a pas d'offre et de demande pour eux. Power Ledger souhaite donner aux prosumers ce pouvoir, le pouvoir de choisir à quel prix ils vendent, d'avoir le contrôle du prix de l'énergie qu'ils produisent. Pour cela, en mai 2016, Power Ledger a déterminé de s'attaquer à trois challenges majeurs. Donc le premier, c'est de trouver une manière d'inclure les prosumers, les individus dans des zones habitables, dans le boom de l'économie de l'énergie distribuée, qui prennent leur part du gâteau aussi, pas seulement les compagnies privées qui achètent au prix qu'ils veulent. Réinventer la manière dont fonctionnent les réseaux électriques pour offrir plus d'intérêt pour les personnes qui génèrent de l'électricité, pour les prosumers. L'idée ici, c'est d'encourager d'autres personnes à faire la même chose. Si jamais le prix qui est imposé n'est jamais très intéressant, alors qu'il pourrait être plus élevé parfois, personne n'aura vraiment envie de suivre parce que ça prend trop longtemps de rentabiliser l'installation d'un DER par exemple. C'est d'encourager des communautés, un quartier entier à se payer une éolienne pour commencer à se détacher de plus en plus du réseau. Et le troisième challenge, c'est de diminuer le risque lié à des milliards de dollars investis dans l'énergie, où il y a certaines installations comme des éoliennes qui coûtent très très cher et qui vont être rentabilisées par des communautés sur plusieurs années. C'est de diminuer le risque en leur offrant un marché. Et en fait, pour cela, Power propose le marché d'échanges décentralisés d'énergie dont on a parlé, donc un réseau peer-to-peer, paire-à-paire, qui permet l'achat et la vente d'énergie à l'aide de smart contracts, comme on l'a évoqué un petit peu plus tôt. Power Ledger n'essaie pas de faire ça en parallèle, c'est-à-dire complètement séparé du système qui existe actuellement, mais en fait, il souhaite intégrer le système qui existe actuellement. Par exemple, les compagnies dont on parle qui, présentement, achètent et vendent de l'énergie, et surtout achètent aux prosumers, à ceux qui créent cette énergie, en fait, ils pourraient avoir une place dans les échanges, dans cet échange décentralisé de Power Ledger, un statut particulier, et ils pourraient, eux aussi, acheter et vendre de l'énergie. Mais, ça serait aux prosumers, à l'individu, de choisir à qui il veut vendre et à quel prix. Le prix ne lui serait pas imposé. Quelques mots sur la team de Power Ledger, qui est une team qui a l'air très solide, en fait. Il y a une portion logicielle et une portion énergie parmi les membres des personnes qui géraient des systèmes de création d'énergie, des DCR, des compagnies qui gèrent ce genre de choses, donc ils ont de l'expérience dans le domaine. Il y a des personnes qui ont travaillé dans la blockchain, il y a des experts de l'énergie et de la production d'énergie, donc c'est vraiment une équipe qui a l'air solide. Et enfin, la raison pour laquelle Power Ledger, par exemple, a obtenu les subventions dont on a parlé un peu plus tôt, c'est que leur système permettrait de réduire la consommation d'énergie sur le réseau de 60% et la consommation de manière générale de 30% en ayant un marché plus efficient de l'achat et de la vente d'énergie qui limiterait les pertes réduites, par exemple, au transport, ou parfois juste pas la possibilité d'avoir accès à un endroit où écouler cette énergie et elle va juste pas être utilisée. Donc, beaucoup de challenges que Power Ledger est en train d'essayer d'attaquer. On va maintenant parler de plus en détail de la technologie qu'ils vont mettre en place pour réussir à faire cela. Donc, la plateforme Power Ledger, en fait, elle délivre un écosystème avec deux tokens. Donc, d'abord, le Power, P-O-W-R, et le Sparks, S-P-A-R-K-Z. Donc, ces tokens permettent de faciliter l'utilisation de la plateforme. Ils sont échangeables entre eux, mais ont chacun une utilisation différente. Donc, la plateforme Ledger, elle se compose de différentes couches. Donc, d'abord, on a dit que c'était une plateforme construite sur la blockchain Ethereum. C'est développé sur Ethereum à travers les smart contracts. Et grâce à cette blockchain Ethereum, Power Ledger facilite les échanges d'énergie renouvelable à travers sa plateforme peer-to-peer. Donc, ensuite, il y a une autre couche qui est le Power Ledger Core. Donc, ça, c'est la couche publique pour les smart contracts qui vont venir fournir la fonction de trustless, c'est-à-dire la fonction de ne pas avoir à faire confiance, et qui va implémenter aussi les composantes de l'écosystème avec les deux tokens Power et Sparks. Ensuite, il y a une autre couche, c'est Power Ledger Core. Et ça, ça va être la couche plutôt des smart contracts qui vont interagir avec la blockchain Ethereum. Donc, c'est ce qui va fournir la fonction de trustless, c'est-à-dire la fonction de ne pas avoir à faire confiance. Et cette couche, elle va implémenter toutes les composantes de l'écosystème avec le token Power. Donc, c'est la couche qui va gérer les tokens Power. Donc, ces tokens Power, ce sont des tokens ERC20, et c'est en fait l'essence de l'écosystème Power Ledger. C'est ce qui va permettre d'entrer dans cet écosystème et d'y avoir accès et de le faire fonctionner. Donc, ça permet aux consommateurs et aux hôtes d'applications d'avoir accès à la plateforme. Ça permet aussi de créer un effet de réseau en récompensant les premiers utilisateurs qui sont venus tester la plateforme. Et pour avoir accès à cette plateforme, il faudra donc acheter les Power sur un exchange et ensuite les échanger contre des Sparks pour effectuer des achats d'énergie. Donc, s'il y a une demande pour de l'énergie, normalement, le prix du token Power va monter. Alors, Clément vient de nous décrire le fonctionnement du token Power. Donc, un token qui permet en fait de communiquer avec l'extérieur et qui est échangeable sur des exchanges. À l'intérieur de ça, en fait, sur les couches inférieures, on va dire, il y a la blockchain Ecochain avec les Ecochain Services. Donc, Ecochain, c'est une trademark que possède Powerledger. C'est une blockchain Ethereum privée, Proof of Stake, que Powerledger ont modifiée pour cela et qui, c'est précisément dans le white paper, sera compatible avec l'update Casper quand elle aura lieu qui va faire passer Ethereum sur le Proof of Stake. Donc, ils vont être compatibles avec cela. Elle a un temps de bloc rapide et elle a pour but de supporter énormément de volumes de transactions. Cette blockchain, c'est les tokens Sparks qui existent dessus, en fait, le token SPARKZ dont Clément a parlé un petit peu plus tôt. C'est donc lui aussi un token ERC20, mais qui ne peut exister que sur la blockchain privée de Powerledger. Et lui, il représente la valeur de l'énergie échangée. Il permet de synchroniser l'écosystème et de créer une cross-compatibilité des marchés d'électricité. Donc, en fait, un SPARKS, ça représente une unité d'électricité, comme par exemple 1 kWh, en token. C'est l'équivalent. Ces tokens, ils sont tarifés, émis et rachetés dans la devise locale du participant de la plateforme. Leur valeur est fixe par rapport à la devise locale et les prosumers reçoivent des SPARKS lorsqu'ils génèrent de l'énergie et ils peuvent les échanger soit contre du fiat, soit du power, l'autre token qui, lui, est échangeable sur les exchanges. Les SPARKS, en fait, sont instantanément créés lorsque des powers sont déposés et ils sont détruits une fois que les SPARKS sont échangés contre des powers. Sur toutes ces couches, donc, on avait la blockchain Ethereum sur laquelle il y a le Power Ledger Core, sur lequel il y a la blockchain Echo Chain privée dont on vient de parler. Au-dessus, il y a la première application de Power Ledger qui est construite et qui s'appelle Fusebox. C'est l'exchange d'énergie renouvelable paire à paire. C'est une couche, en fait, d'échange entre le consommateur et le prosumer qui va permettre d'effectuer l'échange de la manière la plus efficace possible. Les transactions sur Fusebox ne peuvent se faire qu'en SPARKS parce qu'il est construit sur Echo Chain. Dans le white paper, il précise que ça, c'est que la première application et qu'il souhaiterait explorer diverses applications que la plateforme, ces couches successives permettraient de faire. Donc, en plus d'offrir un échange décentralisé, Fusebox a aussi une série de smart contracts, d'applications qui vont permettre de faire d'autres choses. Par exemple, il y a les Microgrid Embedded Network Operators Strata qui sont des applications qui permettent de mesurer l'utilisation d'électricité, les requêtes pour des données statistiques, par exemple, ou effectuer des tracés en direct de ce qui est en train de se passer sur le réseau, permettent d'effectuer des paiements de microtransactions, mais aussi la gestion du réseau à une échelle granulaire, par exemple. Il y a aussi un autre type de classe de smart contracts qui s'appelle les NEO Retailers. Donc, NEO comme la monnaie, mais Retailers comme les vendeurs, en fait. Et ça, ça permet à un prosumer ou à un consumer, donc quelqu'un qui veut acheter ou vendre de l'électricité sur le réseau, de laisser un tierce parti qui pourrait être une implication, en fait, gérer les achats et ventes d'énergie pour lui, en fait. Ce tierce parti peut lui-même décider d'acheter l'électricité, mais avant que ce droit lui soit offert, en fait, parce que ce tierce parti, il y a de grandes chances que ça soit l'une des compagnies privées qui, actuellement, achète de l'électricité auprès des consommateurs, avant que l'application lui permette de faire cela, Fusebox va d'abord essayer de trouver une paire au sein du même bâtiment, par exemple, si c'est une personne qui génère d'électricité avec une éolienne à partir de sa fenêtre, trouver quelqu'un d'autre dans le même bâtiment, ou alors dans le même bloc de bâtiment, ou alors dans le même quartier, ou alors dans la même région, mais trouver de manière de plus en plus grosse. Et si à la fin, il ne trouve pas du tout où est coulée cette énergie sur le réseau, il va offrir le droit à la compagnie, en fait, qui possède cette application de racheter l'électricité. Une autre application, c'est l'échange carbone. Donc une autre application, c'est l'échange carbone. Les échanges carbone, c'est utilisé pas mal dans les entreprises, enfin, aujourd'hui, qui émettent du gaz à effet de serre. En fait, il y a un système d'échange de sortes de bonds, de droits d'émissions de gaz à effet de serre que les entreprises peuvent s'acheter entre elles, entre les entreprises qui polluent et les entreprises qui ne polluent pas. S'échange, c'est bon de permission de polluer, en gros. Et en fait, cette application, ça serait développer les smart contracts pour ces échanges carbone, afin d'assurer des transactions digitales entre ces organisations, afin d'assurer aussi une crédibilité en utilisant une technologie de registre distribué, et enfin, d'assurer une transparence et que tous ces échanges soient auditables. Alors, en fait, en ce moment, il y a pas mal de blockchain autour de l'énergie, et du coup, Power Ledger se retrouve avec des concurrents. C'est ça, il y a pas mal, enfin, il y a quelques concurrents qu'on a identifiés. Il y en a peut-être sûrement d'autres, dans ceux dont on a entendu parler récemment, il y a Sun Contract, qui ont fait une ICO cet été, donc du 28 juin au 1er août, qui est une entreprise slovene et qui est un peu dans le même type que Power Ledger, dont on pourra sûrement faire un épisode par la suite. Il y a pas mal d'annonces, ils ont pas mal d'annonces en attente, notamment un rebranding. Il y a WePower aussi, donc WePower qui ont pas fait d'ICO, qui vont faire une ICO en février 2018, et qui ont déjà plus de 23 000 personnes inscrites. Et eux, c'est une entreprise basée à Gibraltar. Et au niveau de l'avenir, du coup, de Power Ledger, déjà en 2018, ils souhaitent développer différentes applications de cette plateforme. Et aussi, comme on a abordé le sujet, switcher en tout cas la blockchain privée vers une blockchain Ethereum avec le Proof of Stake réalisé par Ethereum et pas par ECO Chain. C'est tout pour Power Ledger, mais on aura le plaisir de continuer de parler de cette tendance qui est l'énergie décentralisée à travers d'autres focus, sur d'autres projets, comme Suncontract et WePower à suivre, et d'autres, on espère, qui vont sûrement apparaître. On vous attend sur notre Telegram et notre Discord pour suivre attentivement les prochaines étapes de Power Ledger et de poursuivre la discussion sur cette thématique et sur la thématique, plus généralement, des crypto-monnaies. Donc si ce focus vous a plu, vous pouvez le faire savoir en faisant des actions très simples, comme nous laisser un message sur iTunes, ou partager même l'épisode à un ami, ça aide toujours à nous faire connaître. Ou même l'inviter sur notre Telegram, carrément, là ça serait fou. Donc on se retrouve pour des nouveaux focus la semaine prochaine, et on se dit à bientôt. Salut ! Ouais, et entre-temps, j'ai cherché, là je coupe, mais j'ai cherché du coup prosumeur. Oui. Et en français, on peut dire prosomateur. Oh mince ! Avec un S ? Ils mettent proso, euh, avec un S. Ok. Avec un seul S. Et du coup, ils mettent, donc il vient du terme prosumeur, qui cherche à décrire les tendances qu'ont les consommateurs à se professionnaliser et s'approcher de la figure de producteur. Ok. Ok.